bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara555 nous sommes salier le mercredi 1er février premier jour du deuxième mois de l'année alors j'espère ce mois de janvier s'est admirablement bien passé pour vous en tous les cas on est à quelques jours de la pleine lune il va falloir faire effectivement augmenter notre taux vibratoire donc n'hésitez pas à être vraiment dans une énergie de gratitude de bien-être prenez du temps pour vous commencez à méditer fait des choses comme ça ça va vous permettre d'accueillir cette pleine lune beaucoup plus facilement que les autres pleines lunes voilà allez nous allons voir ce que cette merveilleuse et magnifique première journée du mois de février va nous apporter aujourd'hui alors voyons voir un petit peu ce qu'il en est alors qu'est ce que l'on nous dit pour ce 1er février quelles sont les énergies pour ce mercredi 1er février alors voyons voir voyons voir ce que l'on nous dit quelles sont les infos que l'on nous donne quelles sont les informations que l'on nous donne roulement tambour alors je vais essayer de trouver une musique à mettre au fond en bruit de fond derrière moi je ne sais pas encore comment je vais la mettre je vais voir je vais chercher un petit peu pour ce soit moins monotone quand je parle déjà parce je trouve ça très agréable mais vraiment bruit de fond léger voyez dernière nous je vais faire des tests je pense que ça peut être plus sympathique entre guillemets que parfois le lit le silence que je laisse le temps que je tire les cartes quand je parle pas allez qu'est ce que nous dit on a la tromperie ok on commence bien notre journée on a la ténacité ok et on a la protection bon ça finit plutôt pas mal donc on va voir l'énergie suivante alors qu'est ce que l'on a on a la superstition ok on a le glamour ok on a la malice alors la malice nous avons le consciencieux ou la consciencieuse la renaissance le pressentiment ok nous avons les pièglerie nous avons la communication et nous avons le retrait ok donc moi déjà la première chose que je vais vous dire c'est que c'est une journée en demi teinte alors pourquoi en demi teinte les cartes ne sont pas négatives et elles ne sont pas nécessairement positives on est juste en train de vous préparer moi je vais le dire comme ça au changement à la prise de conscience alors tout d'abord on a la tromperie qu'est ce que la tromperie et bien il se peut qu'autour de vous il y ait une ou plusieurs personnes qui sont dans le mensonge vis-à-vis de vous peut-être qu'on vous promet des choses qui n'arriveront jamais que ce soit dans le domaine professionnel sentimental ou familial j'entends bien peut-être qu'effectivement on vous fait comprendre que vous vous trompez aussi de chemin voyez c'est tout à fait possible en tous les cas il va falloir être beaucoup plus je dirais attentif à ce qui vous entoure et au message que vos guides peuvent vous transmettre par le biais des heures miroir des plumes que l'on peut trouver sur le chemin de ressenti de prendre des décisions et de se dire je dois tourner à gauche et pouf il y a quelque chose voyez toutes ces petites choses là prenez les écoutez les la ténacité la protection bah vos guides vous disent que de toute façon quoi qu'il arrive il vous protège bien entendu la protection est sur vous on va pour beaucoup d'entre vous vous éviter d'aller là où il faut pas ou d'éviter que cela vous touche en tous les cas ce qui sont fiers de vous c'est que vous êtes tenace c'est à dire qu'en fait vous êtes vraiment dans ce côté de se dire j'ai décidé je prends la décision je m'écoute je me respecte ça veut dire qu'on est dans le bon chemin donc ça c'est plutôt pas mal l'espièglerie c'est de vous rappeler que vous devez dans une forme de légèreté alors qu'est ce que la légèreté et bien parfois moi personnellement que je sois toute seule ou pas il m'arrive de mettre de la musique une musique bien entendu que j'aime et de chanter à tue-tête voilà en imaginant que ma brosse à cheveux et mon micro bien entendu ou alors je me mets à danser n'importe comment parce que je sais absolument pas danser mais voilà c'est mon petit moment d'espièglerie de rigolade de vraiment pas prendre des choses au sérieux pour justement éviter et d'enlever je dirais les énergies négatives qui seraient autour de moi bon premièrement la communication bah on vous rappelle quoi qu'il va falloir dire les choses la communication je parle je dis les choses et aussi savoir rester en retrait quand il le faut c'est à dire que certains et certaines d'entre vous vous êtes ce qu'on appelle spontané alors la spontanéité a du bon et parfois aussi du mauvais c'est à dire ça sort tout seul de la bouche bon là on va vous demander de tourner cette fois votre langue dans votre bouche et peut-être d'être un peu moins pertinent espiègle dans votre communication et peut-être cette fois ci être un peu plus au retrait donc faites attention même si ce que vous avez à dire est vrai il se peut qu'il y ait une manière de le dire donc faites bien attention la superstition pour la superstition je vois un chat noir oulala c'est grave je passe sous une échelle oulala c'est grave je vois un truc qu'il faut pas oulala c'est grave oublier ces superstitions c'est un peu comme si on vous disait que c'est ça vous limite c'est à dire que c'est peut-être ces superstitions ce sont vos peurs ce sont vos croyances limitantes qu'on vous a donné depuis longtemps vos blessures de l'âme toutes ces choses vous empêchent peut-être effectivement d'être glamour alors glamour c'est peut-être cette ouverture au niveau amoureux peut-être ce côté d'avoir peur de dire salut tiens est ce que ça te dit de boire un café avec moi alors que ça n'engage à rien ils vous en faites tout un scénario parce que vous avez peur qu'on se rende compte que vous avez que vous appréciez bien la personne donc re soyez un peu plus dans le lâcher prise et le côté malicieux et là je vais le dire c'est aussi par rapport à ça c'est ce côté de faire les choses quand même par rapport à vous donc si effectivement vous savez qu'à 17h52 la personne vient prendre son café à la machine à café et bien soyez malicieux ou malicieuse aller à la machine à café quatre ou trois minutes avant entre guillemets que la personne avorive et dire oh salut Robert oh bah comment tu vas tu vas bien il y a longtemps que je t'ai pas vu voilà bah que je t'offre le café si tu veux ça me fera plaisir voilà c'est une entrée en matière et donc vos croyances limitantes c'est dire oula mais moi Sandra c'est pas quelque chose que je fais ah non non moi surtout pas je voudrais pas qu'on croit arrêtez vos croyances faites-le si vous ressentez le besoin de le faire et ne vous mettez pas de préjugés ne vous limitez pas voilà on vous parle de consciencieux on vous parle de renaissance on parle de pressentiment suivez votre intuition en tout ce qui concerne des projets des projets vous allez monter quelque chose comme la montée un dossier je dirais pour faire un crédit si vous avez le pressentiment qu'on va vous demander une pièce supplémentaire mettez la directement dans le dossier la renaissance ça veut dire quoi bah ça veut dire que vous allez aboutir à ce que vous voulez donc limite ça ne va pas donner de répercussions négatives bien au contraire justement le fait de de pressentir quelque chose va accélérer ce que vous allez mettre en place et comme vous êtes très sensieux que très consciencieux très carré vous allez faire les choses comme il faut et bien ça va doublement marcher donc c'est plutôt une bonne journée on vous parle l'espoir alors l'espoir c'est toujours ce côté de garder comme ils me disent une position un peu positive attitude alors j'aime bien ce terme de positive attitude et c'est vrai c'est à dire que c'est toujours pareil j'aime bien cette petite anecdote qui est une anecdote vraie je vous assure il ya quelques années de ça je me lève plutôt bien le matin il n'y avait rien spécial et je me colle le gros orteil qui fait super mal contre le pied de mon lit et là tout d'un coup mes guides me disent à deux solutions soit tu comme tu fais d'habitude ça va pas exagérer j'ai mal ou alors tu te dis oula ça fait mal mais ça passe et en fait j'ai choisi la deuxième solution et c'est passé rigolo je continue je me dis pas que ça va être une mauvaise journée loin de là je me dis rien je m'installe je prépare mon café manque de peau ce jour-là bas le café il passe pas dans le gosier il passe sur les fringues je venais de me changer tout était propre et bien j'avais le choix soit je me mettais en colère je commençais à pester en me disant que c'était une mauvaise journée soit je me disais bon bah c'est deux choses qui arrivent je vais me changer c'est pas grave et je voyais plutôt le fait que j'avais le temps de me changer ça aurait pu être vraiment le pire j'étais non du tout et en fait effectivement du fait que j'ai changé mon état d'esprit et bien ma journée a été une journée extraordinaire avec j'avais je crois gagner 10 euros l'auto j'avais rencontré quelqu'un avec qui on parlait de tout et c'était super ma meilleure amie m'avait appelé pour me demander un conseil c'est super bien passé enfin voilà les petites choses de la vie c'est ça aussi donc n'hésitez pas à rester vraiment dans cet état d'esprit de vous dire yes tout va bien se passer c'est pas parce que soit disant que la journée se fasse mal que ça se passera mal et vous voyez on vous le confirme si vous restez dans une attitude positive le succès est au bout du chemin et la dualité c'est égo mental et votre âme égo mental votre âme égo mental oui mais non tu as le droit d'être en colère oui mais non mais machin voilà à un moment donné calme alors je dis pas qu'il faut annuler son égo son égo on a son utilité mais calme toi tranquille aujourd'hui tranquille je décide que ma journée pas mon égo moi je décide que ce sera une belle journée et ce sera donc une belle journée voilà donc n'hésitez pas à faire toutes ces petites choses là en plus juste avant la pleine lune ça va être sympathique en tous les cas je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée je vais y arriver je vous rappelle le live voyance ce dimanche 5 février à partir de 14 heures soyez sur ma chaîne youtube comme la dernière fois une question permise par personne et je répondrai un maximum de personnes normalement ça dure une heure vous savez très bien j'ai une tendance à faire un petit peu un petit peu plus pour vous faire plaisir voilà donc sur ce je vous souhaite à tous et à toutes encore une fois une belle journée et je vous dis à demain matin à bientôt je vous embrasse au revoir